Et bien salut à tous, c'est Félix Thomas pour Androganes.fr et on est sur le jeu Asphalt Nitro. Et donc ce jeu c'est un jeu de voiture qui est sorti par Gameloft il y a un peu moins d'une semaine mais il est un peu particulier pour Asphalt parce qu'en fait il n'est pas disponible directement sur le Play Store et pour télécharger il va falloir aller sur le site de Gameloft, il n'est pas gratuit, il coûte 5$. Donc je ne sais pas où on va en venir Gameloft sur ce point, c'est pas vraiment dans leur politique de sortir des jeux payants en ce moment dans le sens où ils ont passé par exemple Modern Combat 5 en P2P, voire en P2W, pour ceux qui défendent la vision de chacun. Et donc là celui-là il coûte 5$ donc pourquoi pas si vraiment il est bon. Mais là où c'est particulier par contre et je me fais un peu éclater. Et là où c'est particulier aussi le jeu c'est que contrairement à Asphalt 8 par exemple qui fait un peu plus d'un giga et demi, peut-être deux même ou non, plutôt un giga et demi, celui-là il fait seulement que 15 mégawatts au téléchargement. Donc sur ce point franchement c'est intéressant parce que 15 mégawatts c'est vraiment rien et ça peut s'installer, j'ai eu de la chance, j'ai évité d'autres voitures. Et 15 mégawatts donc je disais que c'est vraiment rien, ça peut s'installer sur vraiment n'importe quel téléphone. Et je pense aussi, enfin c'est vraiment une version allégée de Asphalt 8, mais pas en free to play quoi, c'est en version payante. Donc on peut voir qu'il y a tout qui est, c'est vraiment, la base c'est vraiment Asphalt 8, les dérapages c'est les mêmes, les systèmes de turbo c'est les mêmes. Ça reprend aussi le système de saut avec les petits tremplins qu'il y a de temps en temps, si je... Oh 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 oh, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, je finis premier s'il te plaît. Merci, c'était gentil. On a les tremplins, il y a une petite chose qui se change par contre avec les tremplins c'est qu'on peut sauter, ça fait reprendre la nitro quand on l'utilise. Mais on ne peut pas faire les petites cascades en dérapant dessus comme vous pouvez le voir sur Asphalt 8 pour ceux qui le font. Et voilà, donc on peut voir aussi l'interface, elle est totalement reprise de Asphalt 8, c'est vraiment une version allégée de Asphalt 8 en fait. On passe de 1,5Go à 15Mbps, donc le stockage est divisé par 15, c'est pas rien. Enfin, je dis divisé par 15 mais à prendre avec des pincettes, parce qu'on va voir ça après. Parce que c'est 15Mbps au téléchargement mais on va voir qu'il y a quelques données qui s'ajoutent après quand même et qu'on n'est pas à 15Mbps. Voilà, donc là on voit mon score, je suis arrivé premier, j'ai eu de la chance, très peu devant le deuxième. Et à suivre on va aller, on va faire un tour sur le menu. Ah non, je gagne un peu d'argent après chaque course. Et d'ailleurs en parlant d'argent, on va revenir dessus. Parce que c'est quand même intéressant, pour un jeu Gameloft, c'est pas dans leurs habitudes. Là où dans Asphalt 8, cet argent en haut, on peut cliquer dessus pour en acheter d'autres, là on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter, on ne peut pas les prendre dans son portefeuille pour aller acheter de l'argent. Ça se base seulement sur les 5$ qu'on a mis à l'achat du jeu. Et donc alors on va faire un petit tour du menu. Donc on retrouve les 3 modes différents qu'on a dans Asphalt 8. Donc course rapide, mille chevoir et carrière. Bon course rapide, ça permet de faire le mode de course qu'on veut. Donc classique, élimination, éjection, duel, slalom, inflexion. Ouais, il y en plein en fait. Il n'y en a pas tant que ça dans le mode carrière qui est juste après. Donc là franchement, je n'ai pas tout essayé. Je sais que dans Asphalt 8, il y a élimination, éjection, ouais il y a aussi duel, je confirme. Slalom, il me semble qu'il y a aussi passé dans les petits arceaux. Affection, oui il y a poursuite et fuite. Je n'en ai aucun souvenir. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour depuis que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de modes de jouer. C'est intéressant. Ensuite, on peut choisir le circuit. Je vois que ça reprend. C'est des noms qu'il y a dans Asphalt 8 aussi tout ça. En tout cas, j'ai deux souvenirs. Et puis ils font la même chose avec un circuit dans le sens normal et puis dans le sens inverse. Un peu à la Mario Kart. Et tout ça, c'est des noms que de souvenirs qui sont dans Asphalt 8 aussi. Les cours ne sont pas les mêmes. Parce que là, le circuit que je viens de faire, la course d'avant, ce n'est pas un circuit qui est dans Asphalt 8. Donc ça doit être dans la même ambiance, dans le même style. Mais le circuit n'est pas le même. Peut-être adapté à une version ADG justement. Donc on ne va pas faire suivant. On va faire un retour. On va voir un peu le mode du joueur qui est la même chose. Sauf que là, il n'y a que trois modes a priori. Et les circuits sont les mêmes. Voilà. Donc là, c'est pour jouer en ligne. Si vous voulez jouer avec des potes. Quoique, parce que je ne sais pas si on peut... Voici. On a bien un système d'amines. Donc ouais. Soit on joue avec des inconnus. Soit on joue avec des potes. D'ailleurs, pourquoi pas, je veux faire une partie avec l'équipe. Et on a un mode carrière. Où là, comme dans Asphalt 8 aussi, je vais reprendre mes comparaisons jusqu'à la fin. Donc là, on a des systèmes de saison. Donc on a plusieurs courses. Et puis, donc là, saison 1, il y a 15 courses. Ensuite, saison 2, 3, 4, ça va jusqu'à 6. Là, je ne sais pas combien il y a de courses après. Peut-être 15 aussi. Je ne sais pas. On verra ou on ne verra pas. Enfin, ça dépend si je continue à jouer ou pas. Je ne sais pas. Peut-être s'il y a moyen. Et dans ces saisons, on retrouve les 3 types... Enfin, je dis 3 types de courses. Mais je ne sais pas s'il va y avoir plus. Parce que là, on voit élimination, classique, duel, poursuite. Ouais, il n'y a pas que 3 types de courses. Il y en a plus. La classique, duel, élimination, poursuite. Ah, il n'y a pas d'infection encore ? Peut-être après ? Est-ce que là, on voit à travers ? Non, je ne vois pas. Ah, slalom. Il n'y a pas d'infection quelque part ? Éjection, fuite. Bon, a priori, il y a tous les types de courses. Je n'ai pas vu de l'infection, mais... Bon, a priori, ouais. Dans les différentes saisons, on va avoir tous les types de courses possibles. Et donc, ça, ça va permettre de gagner de l'argent. Peut-être de débloquer des circuits. Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il y en a pas mal de disponibles déjà dans le mode rapide. Dans la course rapide. Donc, je ne sais pas trop. Ensuite, niveau voiture. On va aller faire un petit tour dans le garage. Là, comme dans Asphalt 8, ça se présente de la même façon. Avec les classes de voitures. D, C, B, A, S. Et plus on va vers le... Vers la... Vers les classes à droite. Plus c'est cher et plus les voitures sont bien. Et là, j'ai remarqué aussi qu'il y a... Pas mal de contenu en moins par rapport à Asphalt 8. C'est-à-dire que en classe S, dans Asphalt 8, on a beaucoup de choix de voitures. Et puis, a priori, là, il n'y en a que deux. Donc, c'est deux là. Est-ce qu'on peut changer la couleur après ? Je suppose. Oui, pas en sûr. Voilà. Donc, on peut... On peut customiser une petite voiture. Voilà. Et... Voilà. Donc, on a pas mal de voitures différentes quand même. Mais... Pas autant... Vraiment pas autant que dans Asphalt 8. C'est-à-dire que là, dans la classe C, par exemple, on a une, deux, une seule. Non. Une, deux, deux seulement. Ah bon. Et dans B, une, deux. Ok, ça fait deux voitures par classe. Bon, je confirme, il n'y a pas beaucoup de voitures en fait. Ça fait vraiment deux voitures par classe. Il fait dix voitures en tout. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de contenu à ce niveau-là. Mais là où c'est intéressant, c'est que s'il y a aussi peu de voitures, si on n'a pas à débloquer par la suite, ça veut dire qu'il n'y aura pas énormément d'argent qu'on devra utiliser pour toutes les acheter. Et donc, pour passer à la voiture suivante, il faudra vraiment se concentrer sur une seule voiture. Et donc, pourquoi pas. On n'a pas beaucoup de choix. Mais ça, c'est peut-être un avantage au niveau de l'argent à utiliser, à la gestion de l'argent. Ensuite, on a le système d'étoiles qui est en haut à droite. Donc, ça, ça revient au mode carrière. Donc, c'est pour débloquer la saison suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Je propose les classements. Bon, je ne suis pas très bien classé, on va dire que j'ai fait trois courses. Ce que je propose, on va faire une course en plus en mode carrière. Et puis après, on va en faire une en multijoueur. Pourquoi pas. Donc, ça, c'est un circuit que je n'ai jamais fait. Ouais, on va prendre cette voiture. Est-ce que je n'en achète pas une autre ? On peut les améliorer aussi. Je n'ai pas précisé, mais ça va de soi quand même. Oh tiens, je vais améliorer un peu plus. Accélération, vitesse max. On a l'invité, micro, un peu plus. Puis, je crois que je n'ai plus assez d'argent pour le reste. Hop. Et on va y aller. Et là, on peut... C'est les petits... Les bonus à acheter en début de partie. Mais là aussi, c'est bizarre. C'est que dans Asphalt 8, il y a ça. Mais c'est surtout parce qu'on peut l'acheter avec le vrai argent. Donc, ça incite les joueurs à payer plus. Mais là, qu'on ne peut pas payer, je ne sais pas tellement où veut l'en venir. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être une version allégée, mais qu'ils comptent sortir en version normale plus tard. Je ne sais pas. On va peut-être leur envoyer un petit email pour leur poser la question, pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Je regarde si je ne déborde pas trop sur le temps de vidéo, parce qu'après, si vous vous ennuyez, ce n'est pas cool non plus. Ça fait 10 minutes, ça va. Donc, je vois peut-être encore, c'est un circuit que je n'ai jamais fait. Et puis, petite précision aussi, je ne sais pas. Enfin, vous l'avez sûrement vu à la première course. Ça vous a peut-être sauté aux yeux, même. Donc, le jeu n'est pas fluide. Enfin, je l'ai dit. Le jeu n'est pas fluide. Autant Asphalt 8, on est à 30 FPS constants, à peu près, de mémoire, en 720p. Et celui-là, je pense qu'il est en 720p aussi. Je doute que ce soit en 1080p. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Enfin, les détails ne sont pas assez fins pour le 1080p. Quoique, j'ai l'impression que c'est presque plus fin que sur Asphalt 8. Autant niveau modélisation des décors, des voitures, tout ça. Ça passe bien, mais ça ne l'est pas autant que sur Asphalt 8. Mais niveau des détails, les détails ont l'air plus fins que sur Asphalt 8. Donc, je ne sais pas. Donc, je disais aussi que là, le niveau fuité, ça tourne seulement. Je dirais vers 15-20 FPS maximum. Et je pense que si vous regardez la vidéo sur un écran de PC, ça doit se voir encore plus. Désolé mon gars, mais essaye pas de me dépasser, s'il te plaît. Je sais que je ne roule pas super bien, mais je sais que j'ai été quand même. Ah, et là, il y a un mauvais point aussi du jeu, c'est que vous voyez qu'à ce moment-là, la route, on ne la voit pas trop. Il y a la voiture qui cache la suite de la route. Oh, le virage super bien pris. Mais vous avez vu ça, le pro. La nitro un peu moins, mais... Non, ne gâche pas ça sur le... Non, ne gâche pas. Non, j'ai fait un super virage juste avant. Ne gâche pas ça. Voilà. Quel pro ! Quel pro d'asphalte 8. Non, asphalte nitro, désolé. Pourquoi nitro d'ailleurs ? Bonne question. Je ne pourrais pas y répondre. Pourtant, il n'y a pas plus de nitro que dans asphalte 8. C'est la même. C'est nitro parfait ou nitro normal. On va prendre celle-là. On avance. Un petit dérapage pour tourner. Perfect, 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 perfect. On arrive à la fin du niveau. Et on est perfect. Voilà. Falito va toujours premier. Pro de asphalte nitro. Et ouais, c'est comme ça. Ça, c'est la team Android Games. Désolé. Deux secondes d'écart. C'est moins juste déjà. Sur cinq joueurs seulement. Je ne sais pas combien il y a de joueurs dans les courses d'asphalte 8. Bon, là, si c'est que cinq, c'est pas aussi important. Mais bon, je pense que vu la taille du jeu, ça limite un peu partout. Maintenant, on va se faire une petite course en ligne. Mais je ne vais peut-être pas jouer aussi bien. Parce que sur trois courses en ligne que j'ai déjà fait juste avant. Disons que deux fois, je suis arrivé quatrième et une fois, je suis arrivé premier. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Élimination, je vais éviter parce que si je finis quatrième, ça ne va pas durer longtemps. Et vous allez vous foutre de ma tête un peu. Ça, une petite partie infection, je propose. Sur le circuit, une évadeur. On va voir si c'est le même que sur Asphalte 8. Donc, alors, le principe des courses d'infection, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que, en fait, on commence la course et ils mettent un petit compte à rebours. Et quand ce compte à rebours arrive à zéro, le dernier dans la course est en fait infecté. Donc, en fait, il a boosté illimité, mais ça a l'air d'être la même, le même circuit sur Asphalte 8. Donc, le dernier, il a boosté illimité pendant un certain temps. Donc, voilà, c'est dans 8 secondes. Donc, je vais éviter quand même d'être dernier tout de suite. Quoique, ça peut être marrant au début, pour vous montrer. Voilà. Donc, là, j'ai boosté illimité. Et quand le compte à rebours sera terminé. Donc, là, il me met un nombre de secondes. Donc, là, le but, c'est vraiment que j'aille le plus loin possible pour prendre de l'avance. Et ensuite, le compte à rebours qui est de 30 secondes, là, quand ça arrive à zéro, je vais littéralement exploser. Donc, vous doutez que c'est... Pouh, même avant, j'explose. Je ne sais pas conduire. Ok, donc là, vraiment, c'est mal joué. Je ne vais pas réussir à profiter de mon avance. Vu que justement, je ne vais pas avoir vraiment beaucoup d'avance. Donc, là, il me reste 10 secondes. On va prendre la petite nitro. Je crois que ça donne un peu de temps. De secondes supplémentaires. Et là, je vais exploser. Voilà. Bon, là, ils vont largement avoir le temps de me rattraper, du coup, les autres. Et je sens que je vais refinir dernier. Du coup, je vais encore avoir... Ah, ben non. C'est vrai que quand on a infection, quand on touche notre voiture, elle est infectée aussi. Ce qui est logique pour une infection. Et donc, du coup, là, il y en a un qui vient de me toucher. Et donc, je suis aussi infecté. Je n'ai même pas besoin d'attendre les derniers pour avoir l'infection. Il y en a un qui me l'a donné. Donc, là, pareil, je vais essayer de prendre de l'avance. Mais comme tout le monde est infecté, tout le monde va vite. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le même temps d'avance. Il me reste déjà 8 secondes. Donc, ce qui est vraiment peu. Bon, niveau fluidité, ça va. Il y a 20 FPS. C'est jouable. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas aussi confortable qu'on le voudrait. Mais ça va, ça passe. Ah, il y a un deuxième tour. Ils sont gentils quand même. On ne laisse pas de troisième. Allez, on va les dépasser. On va essayer. Je dis bien essayer. Ah, quoique, ils ne sont plus infectés. Donc, du coup, je peux les dégommer. Voilà. Et bon, ils sont infectés aussi. Mais j'ai le temps de prendre de l'avance. Et là, je vais essayer de faire comme je vous dis... Ah, bah si. Ah, bah, on peut encore faire les cascades avec les dérapages. Avec les sauts. Donc, ça, ça va. J'avais déjà essayé. Je pensais que... On ne pouvait pas. Mais en fait, on peut. Est-ce que j'avais pas réussi, peut-être ? Je ne sais pas. Alors là, est-ce que j'ai assez d'avance ? Ça peut le faire. On rajoute deux secondes encore. Bon, je n'en ai pas énormément d'avance. Est-ce qu'il y en a qui me touche là ? Non. Touchez-moi. Merci. J'ai essayé de faire un petit dérapage dessus pour faire une cascade. Mais ça ne s'est pas marché. Vous ne me demandez pas pourquoi. Si ceux-dedans, ils pouvaient exploser, ça serait bien. Autant que moi. Ok, j'explose avant. Je ne sais vraiment pas jouer. Non, on n'explose pas juste avant l'arrivée. Quatrième. Bon, ok. C'est un score assez bidon. Quoique, je ne suis peut-être pas tant derrière que ça. Ah si, le premier était loin devant. Ah ouais. Lui, il a pris de l'avance. Bon, en fait, j'ai failli passer dernier. Donc, j'ai eu de la chance quand même. Mais, ouais, je suis pas mal derrière. Ok. Donc, je ne sais pas trop. Bizarrement, les joueurs, ils sont assez forts. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. C'est un peu de la triche. Vu que je ne pense pas que ce soit un jeu comme ça. Surtout, voilà. Non, je ne pense pas qu'il y ait de la triche. Et en tout cas, voilà. Donc, c'était juste pour une petite présentation du jeu Asphalt Nitro. Ah oui, je voulais dire. Donc, 15 mégas au téléchargement. On va faire un petit tour dans les paramètres de mon téléphone. Pour que vous voyez un peu ce que deviennent les 15 mégas. Donc, en gros, c'est 15 mégas au téléchargement. Donc, je ne sais pas trop. L'application, elle est passée à 27 mégas. Sachant qu'avant de faire la vidéo, j'avais déjà regardé ça. Et j'étais environ à 100 mégas. Non, j'étais à 80 mégas de données. Ce qui me faisait en tout 100 mégas pour le tout dans l'application. Un peu plus. Et là, le temps de faire la vidéo en données, ça a pris 40 mégas au téléchargement. C'est-à-dire que ça veut dire que j'ai fait, je crois, deux cours sur deux circuits que je n'ai pas fait. Ça veut dire qu'ils re-téléchargent des données juste avant de faire une course sur les circuits qu'on n'a pas encore fait. Pour les mettre en cache, enfin, en données de l'application. Et donc, en fait, les 15 mégas annoncés au téléchargement, ils se multiplient très très vite. Vu que tous les circuits ne sont pas encore téléchargés à ce moment-là. Donc, en fait, les 15 mégas, c'est vraiment pour faire publicitaire un peu. Enfin, on le voit au graphisme du jeu. Mais sinon, niveau données, ils re-téléchargent des circuits derrière. Et je pense, peut-être les voitures, c'est pareil, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas fait un cours de tour vraiment dans le garage. Voilà, donc peut-être que, en fait, le jeu va peut-être arriver à 500 mégas quand tout sera téléchargé. Enfin, on passe quand même de 500 mégas, de 1,5 giga avec Asphalt 8 à 500 mégas peut-être, quand tout est téléchargé. Donc, finalement, c'est quand même plus léger, mais pas autant qu'annoncé. En tout cas, voilà, on va retourner dans le jeu, Histoire 2. Et voilà, j'espère que vous avez cette petite vidéo. Et si vous voulez acheter le jeu, il coûte donc 5 dollars sur le site de Gameloft. Je vais mettre le lien de téléchargement dans les commentaires. Et sur le site aussi, si je suis en train de faire un petit article dessus après, pour accompagner la vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à la commenter. Je laisse un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez un peu du jeu. Ce que vous pensez des 20 FPS, ce que vous pensez des 5 dollars d'application. C'est vraiment ce que vous pensez du modèle pour acheter. Où il n'y a pas d'achat une app. Et le jeu coûte 5 dollars, donc c'est payant sans achat une app. Voilà, donc faites tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501